et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie des cygnes toujours alors on a fait une petite réorganisation de de la troupe donc on a jean claude précédemment tors moon je crois qui nous a rejoint bon il est toujours level 1 mais il a fait ses preuves et bon le viewer qui m'avait demandé jean claude a dit que bon c'était pas trop grave s'il crevait donc du coup j'ai mis jean claude parce que pourquoi pas c'est ça commence à être les seuls le seul où il n'y avait pas d'armes précisé donc les autres j'essaie toujours de leur trouver les bonnes armes mais là j'avais pas le choix j'avais absolument pas fait attention mais il a beaucoup d'étoiles donc du coup je les repasse chercher on n'a pas pour l'instant de carcoua mais on va aller en acheter un à lvade donc du coup il passe archer et tu reprends sa lance et retourne en première ligne parce que pourquoi pas il est tout un tout petit peu blessé donc c'est pas c'est pas un problème donc voilà jean claude on te retrouve tu par tronc on te trouvera une arme d'aste dès que possible pour l'instant on peut pas sacrifier les trois étoiles de jean claude c'est possible en plus il a de la défense etc c'est très bien donc il fallait juste qu'on retourne à la ville chercher notre récompense on va donc le faire donc il nous faut un petit peu plus d'outils avec un peu de bol ils en auront maintenant qu'il n'y a plus d'embûches sur les routes hop là on récupère nos 510 couronne nickel donc il faut qu'on arrive à 2000 donc il va falloir qu'on économise un peu et qu'on y aille ah il ya toujours des embuscades merde donc ils vont toujours être dans le mal ouais il ya quand même un petit un petit carcoua donc on va le prendre ça vaut le coup si on a une tunique toute pétée on va vendre un peu d'équipement merdique genre ça ça nous servira jamais ça aussi ce truc là mine de rien ouais c'est une lance et une masse à deux mains ça dégage alors pareil les haches on va vendre celles qui sont les mieux et qui nous coûte le plus cher voilà si on a du sel qu'on pourrait vendre quand même pour 392 c'est pas mal on va on va garder de côté on va tout de suite foutre avant que j'oublie le petit carcoua à jean claude voilà comme ça il pourra tirer au niveau des munitions on est encore large au niveau des outils on n'est pas large mais on va pas les acheter ici au niveau de la bouffe ça va donc on va devoir quitter ce petit village sympathique dommage pour l'instant c'est pas rentable les veines de métal on va aller faire un petit tour là-bas même si c'est un cul de sac il ya quand même pas mal de choses du cuivre une forge un trappeur il ya une ruine aussi malheureusement mais cette ville a un potentiel assez riche quand même on va donc qu'aller y faire un tour alors il ya une procession de cultistes et il ya aussi des routes qui se font qui se font raider alors on a quoi un armurier un truc d'entraînement une taverne un temple énormément de personnes à recruter la vache c'est la fête quoi donc on a un militien un vendeur un mineur des cultistes du coup un noble aventurier ok un cultiste encore une milice un braconnier et un voleur très très bien bon pour l'instant pareil à 7 on n'est pas trop mal dans un premier temps on va essayer de récupérer du blé plutôt alors lui il veut qu'on emmène un colis à ashteyn non son nom c'est ton nom pardon il est à goldstein il s'appelle ashteyn il habite à goldstein ok on parle de hockey c'est pas grand chose peut-être un peu plus ouais voilà 30 couronne d'avant c'est déjà un peu mieux j'imagine que c'est pas loin donc c'est goldstein on va regarder en speed où c'est même si je pense qu'on le prendra goldstein goldstein c'est tout là bas ok ça nous fait une petite somme pour quitter ce coin pourquoi pas donc au niveau des achats est ce qu'il y a des choses intéressantes c'est pas dingue hein la fourrure est hors de prix tout est hors de prix au niveau des choses à acheter c'est pareil c'est hors de prix donc pour l'instant on va se contenter de prendre le contrat de toute façon tant qu'il y aura des routes commerciales je pense qu'on n'aura pas de trucs très très intéressants une fois qu'on sera là on verra on a peut-être coupé à travers les montagnes pour aller là ou aller ici ou on retourne là c'était pas mal on retourne là et on va amstarden machin chose ok donc ici rien de neuf je l'avais pris comme étape mais rien d'intéressant donc pour l'instant là on n'a pas de gens qui nous attaquent c'est tant mieux on va passer à côté de la forêt il y a moyen de se faire sauter dessus par surprise on va faire gaffe donc goldstein qui est une grande ville mais où il y a absolument rien d'économiquement viable autour on récupère nos 100 couronnes comme prévu et il fait nuit et il y avait un contrat ah oui tiens je me souvenais plus ah oui c'était une caravane ok pourquoi pas ici aussi ils se font embûcher donc on va prendre le contrat on va repartir direct 11 couronnes par tête et 660 couronnes ça nous permettrait d'avoir notre ambition si on s'en tire bien on va donc le faire comme ça au moins on ne voyage pas à vide ok là il y avait des brigands qui essayait de s'enfuir devant une compagnie ils se sont fait choper donc ça sera ça de moi qui nous attaquera ici il y a un château abandonné ouf putain 9 brigands qui nous poursuivent là quelques thugs et quelques archers ok ça pourrait être pire on a aucun raider et tout donc ça pourrait être pire ah putain c'est merdique alors on va pas pouvoir s'appuyer sur eux ne serait-ce qu'à cause de ça quoi c'est la tristesse ok on va quand même s'appuyer un peu sur leurs lignes donc dans un premier temps ils n'avancent pas on va reculer là ouch oh la vache faut se détendre les gens deux coups obus avec des flèches quoi il y en a un qui recule ok il s'enfuit pourquoi il s'enfuit je ne sais pas ils s'attendent à ce qu'on charge peut-être on va reculer bien sûr alors Dame Ned tu vas reculer en sécurité loin pas reculer très très loin tu vas aller par là bas ici on va boucher les trous alors ça fait chier de se mettre là mais pour l'instant on va pas se mettre là on va reculer là on verra s'ils ont envie de d'aller par ici éventuellement on se refermera mais il va falloir qu'ils avancent à un moment ils peuvent pas nous tirer dessus là quand même ils ont aucune compétence ils ont rien on va quand même faire un mur de bouclier dans le doute ok on attend Dame Ned il va reculer là bas il va se calmer deux secondes ils saignent pas non ici on attend voilà il va falloir qu'ils avancent un moment hein ok tous leurs archers avancent par là non bah là on va rien faire pour l'instant on va les attendre ici c'est pareil il y a alors 33% de chance de toucher les mecs ils ont réussi à mettre des flèches à cette proportion de chance là quoi 42% de chance sur celui là on va tenter lui parfait c'est propre toi j'ai bien envie de faire un bouclier pour qu'on te vant tirer mais ça coûte combien de fatigue ça ? 20 fatigue ouais ça va 20 fatigue et tu vas passer le tour il en récupérera 15 c'est rentable ici on va essayer de se débarrasser de lui parfait un coup un mort j'aime quand ça se passe comme ça alors false hag tu pourrais nous terminer celui-là avec un peu de bol parfait donc là le moral est déjà en train de se casser la gueule de leur côté par contre ils vont prendre des tirs ici on va attendre ici on va attendre parce qu'ils sont loin on verra ce qu'ils décident de faire ils décident d'avancer bouclier parfait on recharge un coup dans la tronche de l'âne ça fait mal ici est-ce qu'on pourrait pas tenter de tirer là-bas ? raté donc là alors lui il a un bouclier bouclier aussi on va essayer de tirer sur ceux qui n'ont pas de bouclier tant qu'à faire parfait on recharge est-ce qu'on avance ? est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? ça pourrait avoir le coup d'avancer pour commencer à s'occuper des archers ils sont quand même 4 encore si j'avance je peux avancer et lui mettre un coup sur la tête avec mon fléau mais on va se retrouver vraiment tout seul quoi donc pour l'instant on va se contenter de rester en mur de bouclier voir s'ils peuvent avancer plus pareil ici ici on va faire un mur de pique et passer le tour ici un petit mur de pique et on passe le tour et toi du coup tu fais rien pour l'instant ils ont que des petites armes de merde les mecs donc ils vont pas faire de miracle ok il a stun lui intéressant on peut donc lui mettre une petite flèche dans les fesses parfait flèche sur Jean-Claude il est hors de portée malheureusement alors on pourrait tirer sur lui qui est déjà quasiment mort parfait bon il va falloir qu'on commence à être agressif donc on va avancer là malheureusement on va devoir s'arrêter ils en veulent à Jean-Claude hein Jean-Claude qui a peu de chances de toucher allez tente un petit 21% de chance oui bien joué Jean-Claude très très beaucoup alors ici on va s'avancer là pour essayer de libérer ici des gens dans l'optique de commencer à avancer sur les archers ici on va aller là raté il s'enfuit pas on va donc lui mettre un coup de lance voilà maintenant il s'enfuit du coup on va se placer là ici on va lui mettre un petit coup sur cette tronche et on va commencer à avancer alors lui il saigne c'est bien triste mais on en fera pas du cinéma voilà Damnet qui arrive à se débarrasser et il peut charger directement là parfait donc il y a Damnet qui est un peu endommagé hein mais l'idée c'est qu'il neutralise le plus vite possible l'archer alors ici on peut lâcher le chien mais c'est pas dingue on va avancer au maximum c'est à dire là et lâcher le chien devant voilà parfait très très bien ça lui il a sorti un petit gourdin de merde lui il va s'enfuir je pense ici on charge on peut pas lui mettre deux coups mais on va lui mettre plein plein de monde sur sa tronche ici est-ce que tu as moyen de grimper ? oui vas-y avance Jean-Claude ici on va avancer par là on va essayer de le taper quand il va tenter de s'enfuir nickel le chien va le rattraper oui bien joué petit chien fait son taf hein poursuit les fuyards alors ici voilà un bon gros coup de hache ça fait toujours plaisir là il a essayé de taper sur notre chien normal on va continuer de le courir après ici ça vaut pas vraiment le coup on va essayer de continuer de tracer par là toi entraîne toi mets un coup de lance voilà là il y a ce foutu arme là qui nous empêche de nous rapprocher pareil il est caché du coup ouais il est caché on va se mettre par là bon les gardes de caravane restent tranquilles merde putain ils sont devant c'est con non on va continuer de les poursuivre hein le chien va faire même si c'est le chien qui fait le taf il va le faire le taf hein disons qu'il peut pas s'enfuir pour l'instant donc ça veut dire qu'on va forcément le rattraper le cernet il y a quand même un arc et tout à récupérer c'est intéressant tirer non tirer ça me paraît une idée de merde on va aller par là éventuellement pour prendre un tir si jamais il s'enfuit hop là voilà un petit coup sur la tête peut-être bien ici on s'approche ici on s'approche là on va continuer de courir après même si on est loin si on va s'approcher on peut peut-être prendre un tir 22% de chance parfait ben dis donc jean claude efficace hein bon il s'est pris une flèche mal placée mais mais il gère plutôt bien on récupère plein de carquois des arcs ont des mini boucliers toujours pas de casque un peu de bouffe pas mal de thunes ça fait plaisir mais vu qu'on gagne des sous par tête c'était quand même intéressant de les poursuivre donc on va faire les niveaux avant de continuer alors putain plus 1 quoi je peux me mettre plus 1 bon on va monter la défense pour la peine l'initiative ah la résolution il a une résolution beaucoup trop faible et la fatigue parfait ensuite qu'est ce qu'il pourrait faire d'intéressant tuer la pointe donc il sera à l'arrière à terme normalement il sera à l'arrière on va lui filer tout de suite ça parce que quand il sera à l'arrière s'il y a quelqu'un qui le prend au corps à corps on sera content qu'il puisse changer d'arme gratuitement donc jean claude voilà un petit plus 5 ici un peu de défense pourquoi pas un peu d'initiative c'est bien d'avoir de l'initiative quand tu es à l'arrière et un petit peu de défense à distance et bien sûr student et du coup bah on est reparti avec notre caravane hop là oula merde on se fait attaquer direct de nuit on sait pas qu'ils nous attaquent donc ils ont du sortir de la forêt par surprise donc on va directement reculer on voit absolument pas qu'ils nous attaquent c'est bien ok ils avancent très bien on a du raider de qualité oh la vache ils sont combien ? il y a du pocheur encore du pocheur oula la ça va piquer 5% de chance de toucher le drame donc Dame Ned qui est dans le mal il va plutôt aller du côté où ça a l'air d'être un peu moins le bordel nous on va reculer là et on va attendre ici on va reculer là on va attendre ici on va reculer là et on fera sûrement un mur de pique mais pour l'instant on va attendre alors là un tir temps de nuit en plus quoi 13% de chance 17% là bas il n'y a pas de bouclier on va tenter c'est raté on va probablement prendre leur tir donc on va faire un petit mur de bouclier pour l'instant alors 6% de chance le tir ciblé on va attendre ici 41% de chance ça reste correct 45% ici on va tenter rater dommage ouais recule toi merci parfait pour le bouclier donc ils avancent pas jusqu'au bout on va donc pouvoir en plus probablement faire un mur de bouclier oula il sort la hache c'est vrai qu'ils ont ça eux ici on va attendre alors ici on peut commencer à essayer de tirer sur lui et bien sûr on peut se rater aussi ici on va faire un mur de pique et attendre ici on va faire un mur de pique et attendre donc la fatigue ça fait un peu mal hein mais on est obligé hein 17% de chance allez ils sont nombreux bon on a réussi à taper un peu Damned pour l'instant il va rien faire ici on va refaire un mur de bouclier donc là on ne fait rien là on ne fait rien c'est marrant parce qu'on a pas les mêmes gardes de caravane c'est assez particulier le fléau là lui il a l'air d'être carrément en panique il s'enfuit de partout euh du coup ouais 55% de chance on va tenter ça passe il a pas fait très mal mais c'est ça de gagné alors false hag raté on dirait qu'ils ont envie de taper sur Damned Damned qui du coup va attendre de voir un peu comment ça se passe euh 10% de chance de toucher bon ça vaut pas le coup tu vas attendre éventuellement une meilleure possibilité ici on tape et on rate très bien ici on va refaire un mur de pique et on va attendre ici pareil donc ça commence à nous coûter de la fatigue mais ça les force à pas tout de suite attaquer ce qui est euh ne serait-ce que ça intéressant du coup ils vont par là ok très bien donc Damned va commencer à être un peu dans le mal par contre s'il est tout seul à tenir la ligne il va falloir qu'on lui amène du renfort vite du coup on peut tirer sur lui et on rate euh là avancer avancer c'est risqué parce que du coup on va se prendre des gros coups direct euh monkey qui non bah on va attendre on va passer le tour du coup on a lui qui a fait tout le tour qui vient quand même protéger un peu c'est cool pfff putain ça va faire mal aïe j'ai peur pour Damned là non il préfère taper sur nos potes ah non c'est notre c'est lui qui préfère taper sur eux allez 50% de chance ça passe lui ne vient pas au contact il continue de faire le tour c'est parfait ici on va essayer de se débarrasser de son bouclier alors c'est tendu c'est tellement tendu 49% de chance sur l'archer on va tenter ouais parfait ça devrait lui faire du bien il va reprendre des coups il a réussi à mettre qu'un seul coup c'est parfait ici on peut tirer sur lui qui n'a pas de bouclier ou sur lui on va tirer sur lui c'est le danger immédiat on rate ici on tape à 56% 63% ça passe ici on va commencer à avancer c'est risqué hein mais il faut qu'on il faut qu'on gère ce côté là ici pareil on va avancer un peu on a pas réussi à le finir quoi la tristesse ah non ne nous laisse pas putain le con fallait tenir le côté là ah bah du coup ton pote s'est fait tuer et du coup là on est au contact fait chier donc Damned est un peu seul oh putain en plus il rate quoi fait chier 67% de chance tu rates pas quoi sinon tu te prépares à mourir forcément bon là si on pouvait réussir à buter celui-là et c'est raté allez allez 35% de chance oh putain du coup ici il va falloir qu'on équipe une arme pas le choix est-ce qu'on stun ? 33% de chance de stun parfait ça passe putain ça c'est cool ça peut nous sauver la vie ça ici putain faut qu'on arrive à les terminer là ah parfait donc ici on va pouvoir avancer là il commençait à lui mettre quelques coups ratés ici on tape donc c'est un peu chiant de taper dans son armure mais il faut donc lui était stun c'est nickel 67% de chance et lui il a riposte donc on va pas risquer on va taper là lui du coup ne peut plus avancer il a réussi à nous stun ok ici il y a un bouclier on va tenter quand même ça passe ici je crois que ça serait pas mal de commencer à sortir le chien mais il nous faudrait de la place devant donc on rate bien sûr oh non dame ned merde 28% de chance de taper oh putain c'est le drame putain ça fait tellement mal quoi oh putain oh mais allez faut que vous arriviez à toucher aussi les gens quoi qu'est ce que vous voulez que je fasse moi si vous ratez tous vos coups lamentablement en sérieux oh putain on arrive forcément là tout seul pfff bon bah je suis désolé je suis désolé oh putain c'est la tristesse lache le chien toi pirate tes tirs parce que pourquoi pas voilà 70% de chance quoi on arrive à mettre des coups mais c'est compliqué parfait au moins on a réussi à lui mettre un coup sur sa tête ok nickel alors du coup on va avancer là en sorte de faire une ligne face à lui le chien qui tape dans le bouclier bon il va commencer à taper sur l'âne à la rigueur c'est un sac APV ça m'arrange ok les archers qui se replient on va pas les poursuivre pour l'instant et si on avance est-ce que je peux tirer sur lui ? oui parfait 50% de chance ça rate 48% de chance et cette fois on arrive parfait on va aller par là on va aller par là bon en gros il faut terminer lui les archers vont vouloir s'enfuir ils tapent sur l'âne bon bon eux vont suffire on va essayer d'aller aider un petit peu notre notre ami Anne là il va taper à la tête pas forcément oh putain c'est ouf quoi c'est absolument ouf toi prends donc ça et charge parfait on y arrive ok le chien qui arrive quand même à faire un peu près le taf ici on peut recharger on peut faire beaucoup plus allez c'est parti là si tu pouvais nous terminer ce mec ce serait cool non non le chien devrait être capable de le choper je pense donc on va le poursuivre on a toujours des prix par tête donc ça reste intéressant surtout qu'on a perdu deux personnes de le poursuivre du coup le chien qui résiste mine de rien son armure fait bien le taf quand même parfait il s'enfuit on peut se mettre là du coup laisser une place hop là on va bien le cerner il y aura bien nulle part euh non 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 je me suis gouré de touche c'est ça que je voulais faire voilà donc on a Jean-Claude qui est traumatisé mais qui reste en vie et Damned je suis désolé tu es mort achat de main devant hein on savait hein on récupère bah toujours pas d'armure mais des casques on a du taper tout ce qu'on pouvait de toute façon bon là on allait pas sortir les couteaux ces fumiers étaient beaucoup trop forts ok donc on resserre un peu les rangs du coup on va mettre les deux lances sur les côtés Olaf le Feo qui tient alors niveau équipement niveau équipement toi tu as un truc à 50 on a du 70 on a du 105 du 105 et du 105 tu vas donc prendre du 105 ça c'est combien ? ça 110 et ça c'est 105 ok très bien ici euh tu vas reprendre l'arc hein donc là il nous faut des trucs qui enlèvent pas de vision hein donc genre ça par exemple et ça 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 enlève de la vision ouais ça enlève de la vision donc on va vu que Brand est au milieu on va juste lui donner ça ça suffira ici ici on va récupérer un petit cutter ah et on a une belle lance là aussi on va prendre cette lance là plutôt on a plus rien bouffer ah non ok c'était un roux j'ai eu peur j'ai eu peur qu'on avait vraiment plus rien à manger ah et puis on peut filer un un vrai fléau aussi là 20,45 25,55 c'est mieux et au niveau des lances ça reste que de la lance de milice qu'on a enfin ça c'est censé être une lance aussi c'est quoi si je prends ça ? ah oui mais c'est à demain ah oui mais c'est à demain euh non du coup non du coup certainement pas voilà bon bah on aura un petit peu d'équipement pour nos futurs recrues mais on a souffert clairement ça a piqué bon on a quand même 15 morts donc on va se faire un peu de thunes oula qu'est-ce qu'il se passe ? alors que vous marchez sur la route on a un groupe de enfin on croise un groupe de personnes qui sont visiblement dans le mal ils ont des vêtements tout déchirés et tout donc il libère le chemin et il saute il se cache ok très bien et alors que les les buissons bougent encore on a un autre groupe d'hommes qui apparaît alors avant même que le premier homme parle vous savez déjà ce qui va arriver apparemment quelques travailleurs se sont mis d'accord pour abonner à un projet et du coup ils sont poursuivis ils sont poursuivis donc l'homme nous demande si on les a déjà vus on a vu personne on est pas là pour s'immiscer dans les affaires des gens alors avec notre doigt qui continue de montrer le mauvais chemin les éclaireurs s'enfuient enfin ils partent dans le mauvais chemin quoi donc on entend leurs cris de colère diminuer à la distance quand ils ont disparu les travailleurs apparaissent lentement ils ont l'air surpris qu'un mercenaire ne les a pas vendus bah ils m'ont pas proposé de thunes pour pas vous vendre alors ils enlèvent tous leur chapeau et ils nous remercient pour notre pour notre merci enfin pour notre comment notre pitié alors l'un parle même de justice un mot étrange dans l'oreille d'un mercenaire donc alors que bien que la plupart partent il y en a un qui reste derrière il demande si peut-être il pourra nous rejoindre si jamais on avait de la place pour lui bah oui écoute pourquoi pas on va dire oui on va regarder tout de suite ce qu'il vaut donc on est sur un fermier ah qui est intelligent plus 10% d'expérience c'est pour ça qu'il a voulu rester avec nous très très bien alors on va l'équiper tout de suite avant qu'on tombe sur des ennemis donc on va lui filer un truc à 55 tant qu'à faire on va lui filer celui-là hop l'autre qui est au milieu il va garder le truc à 50 euh au niveau des casques on va te donner mieux aussi et au niveau de l'équipement je pense qu'on va rester sur sur le classique de la lance lui il a une petite compétence à distance euh au corps à corps pardon donc on va rester sur un classique de la lance pour l'instant avec un petit couteau et on va faire ça comme ça ouais ça me convient donc la caravane continue son chemin c'était loin hein donc on peut tout à fait se refaire attaquer c'est pour ça que j'ai pris un mec en plus par contre ouais 2 entre 2 et 4 jours pour se soigner et on va plus on va voir juste ce qu'il faut d'outils mais on en aura plus un seul après donc on est à zéro outils niveau nourriture ça va voilà on va traverser une foutue forêt c'est risqué ok ça passe on a pas mal d'autres caravanes donc euh il y avait quand même une des compagnies de mercenaires qui se balade il y a moyen que la route soit à peu près euh un peu près sûre il y a beaucoup de forêt quand même il y a des ruines ici ça c'est quoi lumberjack j'arrive pas à voir non une hutte de enfin des des récolteurs et on arrive à Felsbourg on récupère 825 couronne ok et on va tout de suite aller voir un peu ce qu'il y a de beau dans ce blade donc ils sont well supplied alors c'est con parce qu'on est à 2000 mais il faut absolument qu'on rachète des des outils et il y a des outils par contre niveau bouffe euh ah ils vont vendre du sel dans le coin ok ils nous vendent tout content ce qui est pas si mal mais du coup ils achètent rien bien sûr euh ouais c'est chiant ça donc je peux déjà en acheter un qu'est-ce qu'il y a de beau sinon ? une taverne, un armurier, un forgeron, quelques personnes à recruter oula là on a un mec euh un mec bien on a quoi ? un chasseur de sorcières il y a un truc de... il y a des sorcières ? non il y a pas de sorcières donc on a un chasseur de sorcières ok un soldat à la retraite un apprenti pas mal un serviteur ou un mercenaire alors en fait il faudra que j'attende que l'événement se déclenche l'événement d'ambition là et après je pourrais le recruter le mec une mine de sel ouais on sait qu'ils nous vendent contents ici donc on va aller là-bas voir combien on peut vendre notre sel et euh... si c'est rentable on fera des allers-retours voilà de toute façon merde on a... on a dû payer notre roue donc on est plus à 2000 c'est la tristesse mais bon ce petit village il y a moyen d'avoir des choses intéressantes alors il y a une quête des villageois disparus rebuilding effort on leur vend ça 252 et ça coûte 340 donc c'est absolument pas rentable c'est absolument pas rentable notre nourriture est dans le mal également rien d'intéressant à acheter rien d'intéressant à vendre non plus euh... il y a un taxidermiste on peut toujours faire une armure on peut rien faire avec nos cerveaux de bestioles ah il y a un apprenti ici également à recruter on va l'essayer qu'est-ce qu'il a de beau pessimiste c'est pas ouf et glouton ok donc t'es pourri mec je suis désolée de te le dire t'es pourri oula un truc à deux crânes donc on a un représentant un représentant d'Alsten le conseiller qui vient nous voir ok encore une caravane à deux crânes trois jours pour aller à Geirheim ouais trois jours au nord-ouest j'ai pas forcément envie de me tirer tout de suite c'est où ? Geirheim trois jours au nord-ouest ça va être loin Geirheim c'est tout là-haut ouais putain la vache c'est hyper loin quoi en plus ça c'est une ville sans quête on retournerait dans cette zone-là en fait mais on se retrouverait sur une ville toute seule à trois plombes c'est pas forcément intéressant bon se lâchant qu'ici c'est pas non plus dingue ça c'est une ville sans quête et là on a rien de ouf ça c'est une ville sans quête aussi on pourrait retourner par là et retourner dans notre zone de départ on savait qu'il y avait moins de se faire du blé ici avec l'Hydromel ouais 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 j'aimerais bien une personne de plus donc je vais quand même retourner là-bas même si c'est à vide c'est un peu dommage mais il y avait potentiellement des gens intéressants je pense qu'on va try out l'autre apprenti qu'il y avait à Felsbourg peut-être faire le plein d'outils du coup tant pis on a pas nos 2000 couronne donc c'est pas la peine d'économiser non plus et on va descendre un peu voir ce qu'on peut trouver d'intéressant en bas par contre ça va être la nuit comme par hasard voilà on campe ça va permettre à nos gens de se soigner c'est bon ils sont soignés alors ici on avait donc un apprenti toi en plus tu ne coûtes que 8 on va l'essayer qu'est-ce qu'il a de beau ? il est loyal et il est gros ouais bah on va le prendre très très bien donc on pique lui ensuite on va prendre des outils on pourrait même acheter un peu de sel content alors il nous faut de la nourriture on en a pour combien de jours ? deux jours de nourriture ouais c'est pas ouf on va acheter ça ça c'est beaucoup trop cher on va se prendre un peu de sel aussi on a les moyens et ça peut nous permettre de ça peut nous permettre des choses intéressantes ici on a une armure pas mal 55 on va la prendre ok alors du coup bon bah toi qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? rien de particulier du coup je pense que tu vas prendre la ligne et du coup on va pouvoir foutre Dieu à l'arrière alors bah tu vas gagner une nouvelle armure toute neuve pour la peine et un casque hop ensuite on enlève ça on enlève ça donc Dieu va reprendre sa fourche il va aussi lâcher son couteau il est gentil Dieu toi tu vas reprendre une petite lance comme ceci est-ce que je la donnerai pas ? il y en a deux niveaux 1 sur cette ligne c'est pas ouf ici on a un monkey on va faire un truc comme ça donc la lance efficace sur le côté tu vas prendre également le petit couteau tout le monde a un couteau même si c'est de la merde des dagues ou autres seraient intéressantes mais pour l'instant on va pas se plaindre donc au niveau équipement là on est bien ici on est bien là un gambeson ça serait mieux mais bon bah c'est pas grave on peut pas faire de miracle ok je pense qu'on est pas trop mal on est pas trop mal on est pas trop mal pour l'instant donc au niveau des équipements on avait acheté ce qu'on voulait acheter des medical supplies c'est pas utile il va nous falloir surtout de la nourriture pour traverser tout le territoire qu'on veut traverser et aller à Rosenhof donc il n'y a pas vraiment de ville relais donc c'est pas grave on a combien là ? 3 jours de nourriture ça suffirait largement ok on va s'arrêter là du coup pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous